Salut à tous c'est Infinity, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau numéro de la Minute Mercato Je pète la faim, j'espère que vous aussi J'aimerais bien qu'on arrive à atteindre les 30ème sur cette vidéo, ça serait vraiment super Car aujourd'hui on se retrouve avec du très très lourd, donc on va parler du transfert de Vidal et d'un autre joueur Allez c'est parti Goal d'Aleis Vidal, qui va le premier golpe en la mesa Allez Vidal pour la derecha, l'a visto, Allez un contrôle, un disparu Goal, bien Goal Je tiens tout d'abord à m'excuser pour les supporters de la Florentina de vous avoir fait subir ses deux buts Mais en tout cas un très bon transfert vient de s'effectuer aujourd'hui même Donc Alex Vidal vient de rejoindre le FC Barcelone pour 5 ans Le montant de ce transfert est de 18 millions d'euros et 4 millions d'euros de bonus pour le FC Séville Il ne pourra jouer qu'à partir de janvier 2016 Alex Vidal a fait seulement une saison avec le FC Séville mais en a fait une très bonne Il a gagné la Ligue Europe 1 avec Et c'est un joueur qui peut être un latéral droit mais aussi un élit droit Donc il joue à plusieurs postes et c'est plutôt bien pour le Barça Cela annonce donc de plus en plus que Dani Alves va quitter le FC Barcelone Honnêtement je pense quand même que Vidal n'a pas du tout le même niveau que Dani Alves Car Dani Alves quand même depuis quelques années est un des meilleurs à son poste Et je pense qu'ils vont avoir vraiment du mal à le remplacer Et pour FIFA Ultimate Team on risque d'avoir un défenseur droit en BBVA avec plus que 90 ans de vitesse Par contre sa stade d'envie défense est vraiment dégueulasse Donc j'espère quand même pour FUT16 avoir augmenté car sinon il va être vraiment très peu utilisé On va parler maintenant d'une rumeur qui commence à faire vraiment pas mal de bruit C'est donc le cas d'Anthony Martial la jeune pépite de Monaco Qui pourrait partir dès cet été à Tottenham Donc le club serait prêt à débourser 25 millions d'euros pour le jeune espoir français L'énorme avantage de recruter Anthony Martial c'est que c'est un joueur de thé d'un énorme potentiel Il commence déjà à être titulaire avec l'ES Monaco C'est un attaquant complet car il est assez rapide mais aussi assez physique Honnêtement je pense que vendre Anthony Martial pour 25 millions d'euros Ce serait pas vraiment une énorme affaire car ok 25 millions d'euros pour un joueur qui n'a pas vraiment prouvé encore sur le terrain c'est pas mal Mais faudrait quand même que Monaco pense à garder leur joueur de thé d'énorme potentiel Moi honnêtement j'aimerais qu'Anthony Martial soit une dernière année encore en silver Car avoir une carte environ de 73-74 des générales d'Anthony Martial risque vraiment de faire mal l'année prochaine Voilà ce numéro aura duré un peu plus longtemps que les autres Mais j'espère quand même qu'il vous aura plu Donc s'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un j'aime A me dire aussi ce que vous pensez de ces deux transferts Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz